La porte d'entrée de la courette des fenêtres à Meunot, la maison d'Arémoudine, vous raconte aujourd'hui l'histoire du sel à Salice de Béarnes. Ce musée a été entièrement revisité par une jeune architecte, Cécile Moisson. De nombreux vestiges, des documents personnels permettent de cheminer à travers les âges. On découvre ainsi que les Salisiens façonnaient le sel sur des pas d'air en plomb. C'était à la maison qu'on faisait le sel. On allait chercher les tiradouces. C'était des gens qui allaient chercher, récupérer l'eau à la fontaine salée. On mettait des quantités d'eau là qu'on faisait chauffer, on récupérait le sel qu'on mettait à sécher là. Et c'est comme ça qu'on récupérait le sel. Et surtout la fleur de sel, c'est l'élément le plus important du sel. L'association des Amis du Vieux Salis a mis en scène l'histoire de l'exploitation de la fontaine salée. Au 19e siècle, Salis est aussi devenue une cité thermale courue par les Parisiens. Le développement thermal a été essentiel pour la cité. C'est ça qui a fait le boom de la cité dès qu'on a trouvé que l'eau de Salis contenait des oligo-éléments qui sont bons pour tout. Dix fois plus salée que l'eau de mer, l'eau de Salis était un outil de promotion au siècle dernier. Ainsi, ce monsieur, confortablement installé dans le bassin salé, fume et lit son journal. Curieuse façon en vérité d'avoir des nouvelles fraîches. Passionnés par leur histoire, les bénévoles de l'association ont trouvé 220 000 euros pour financer ces travaux. On a de riches collections au musée apportées par nos anciens, mais qui méritaient d'être mis au goût du jour pour plaire à la clientèle d'aujourd'hui. Le Salis, rivière qui traverse la ville, est à deux pas du musée. Des visites historiques peuvent se faire en anglais et en béarnais.